salut à tous regardez ces images les conditions sont absolument idéales pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble c'est carré matou bien sûr au micro à mes côtés ce cher pierre ménais c'est vrai qu'il est un petit peu cher dans quelques instants le coup d'envoi de la rencontre de ligue 2 bk t nous allons suivre ensemble les stacks nous que que 3 face à la est ce nancy lorraine les deux entraînés ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes l'enjeu c'est évidemment les trois points c'est en bas le numéro 5 tristot d'un gommé voici les 11 croyens de cette équipe de l'estac une équipe qui sera disposée aujourd'hui en 3 5 2 pierre ouais avec un milieu dense pour forcer l'adversaire à chercher le jeu long et voici maintenant la composition de la est nancy lorraine l'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4 5 1 aujourd'hui avec une défense à 4 un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe nancy lorraine dans le centre de formation a vu sortir quelques grands joueurs dont bien sûr un célèbre grand triple ballon d'or sans cerce d'extérieur des bleus par exemple michel pettini oui formé à l'anci alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre avec un public qui a répondu présent on a c'était un adversaire qui récupère cette passe et repousse le tir il ya deux joueurs qui semblent vraiment se détacher dans ce match le pierre c'est pas banal hervé de retrouver face à fave deux joueurs qui ont marqué trois buts sur leurs trois dernières rencontres pour avoir un duo ça peut tout changer s'ils marquent à cette frappe qui compte très bien défendu quelle reprise techniquement c'est parfait magnifique et quand on voit un geste d'une telle pureté on se demande ce que peut faire le gardien face à à une telle reprise de volée comme celle-ci bon pas grand chose hervé voire même rien d'ailleurs ce qu'il a fait c'est donc l'ouverture du score 1 0 tristan dinghomé lorient tardieu tous gars tristan dinghomé triste pas le ballon ils le perdent on est bien donné ce ballon allez il a du chan en cette fois le danger est écarté c'était une vraie occasion de but attention ça peut être dangereux l'orient tardieu tout ce gars et progresse attention à la frappe oh là là il est allé le chercher ce ballon oh quelle détente quel plongeant et pourtant il était loin du ballon mais finalement il a réussi à l'écarter le danger bravo les petites combinaisons sur ce corner allez il ya du monde pour reprendre il s'en sort bien avec ce simple petit serment de l'arbitre oui attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant on s'est au dessus on s'est au dessus il est moqué c'est parti qu'est ce que c'est mal tiré sérieux et à aller chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire on est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire il alerte son partenaire dans le dos ah non un chouïa trop tôt et l'arbitre assistant l'a bien vu il y avait en jeu il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ c'est bien donné dans l'espace bien joué allez peut-être le but égalisateur il aurait dû retarder son appel peut-être une bonne opportunité attention le bon ballon contrée il serait un petit peu d'air avec ce dégagement c'est l'état dieu ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment ça reste très bas on cherche des solutions là pas mal pas mal le pressing de cette équipe à l'attention à l'éventuelle contre-attaque on se trouve très bien dans cette équipe de Nancy pour l'instant le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle là les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné est-ce qu'il va centrer un centre contrée l'action une fois de plus avec un gardien qui a bien failli s'incliner il s'en est fallu de peu attention à ce corner ballon bien négocié par le gardien le ballon une fois de plus qui sera en corner le corner le ballon en pleine surface ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse le centre est contrée ça ne donne rien le dégagement pour éloigner le danger ça sera une touche et pourquoi pas c'est bien vu les relance le corner en direction du point de pénalty il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire et la jambe de ce gars lorient à dieu il s'approche du but adverse ah oui le bon ballon là le gardien c'est pas fini oui bien défendu il a coupé la ligne de passe ça se confirme de minute en minute la confiance est en train de changer de camp on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps si les joueurs d'anciens au coup d'envoi de la seconde période d'un match qu'ils ont pris par le bon bout puisqu'ils mènent au score transmission les données sur l'aile avec les coupes passant dans cette équipe en ce moment l'inter dieu il a gagné le jeu avec derrière il continue là d'avancer il y a beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul il bascule sur l'aile l'histoire d'étire un petit peu le bloc défensif et elle est au fond il n'a peine d'entrer en jeu c'est un de ses premiers ballons il marque regardez tout démarre en fait grâce à ce centre ensuite la puissance fait le reste bon équilibre bonne distance de frappe on va peut-être mieux voir ce qui s'est passé et ça fait donc deux buts d'écart maintenant 2-0 tristan dinghomé bien donné encore une fois lorient tardieu entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée imminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement allez le centre maintenant bien bloqué par le latéral ce centre allez il ya du monde pour reprendre ça s'agit sur le banc de douche plusieurs changements à venir arrête du gardien arrête du gardien dosgaard par dessus il s'est ouvert le chemin du but ça y est le danger qui s'éloigne on la défense a eu chaud allez après tout pourquoi pas un ballon pour l'adversaire tristan dinghomé la petite passe en cloche c'est un truc complètement raté qui file en sortie de but il a décidé de se donner les moyens d'égaliser 1 il reste exactement 20 minutes à jouer tristan dinghomé le ballon devant il revient un petit peu pour pour toucher ce ballon un petit peu plus bas et l'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse j'ai cru entendre l'entraîneur dire attaque de folie ça sent le coup de poker attention contre l'orient tardieu l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc changement pour toi il joue son bateau il veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut pour son remplaçant le numéro 6 romilly coime l'orient tardieu on voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but les 30 derniers mètres on cherche des solutions là c'est bien défendu voilà un joueur que nous voit décidément beaucoup dans ce match il s'est souvent mis en position de tir ce qui a donné pas mal de travail au gardien adverse et sa persévérance a été récompensé par un but l'entraîneur qui choisit de faire un changement le corner le ballon en pleine surface c'était dangereux mais la défense c'est dégagé au grand soulagement du gardien encore sept minutes à jouer il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés il peut centrer le tir il repousse ça joue le long de la ligne de touche tristan dinghomé max martelmé de ce gars attention la petite passe lobée sont dans la surface et il dégage pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon passe lobée dans le dos de la défense le ballon qui est revenu à l'équipe adverse la contre attaque est terminée on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère max martelmé elle va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne on peut trouver une option disponible allez il peut réduire l'écart là peut-être ouais le but plus qu'un petit but d'avance ah ça nous promet une fin match vraiment animé ouais je sais bien qu'il reste très très peu de temps mais t'imagines les mecs en mettent un autre juste après il va falloir serrer les rangs derrière ça va pousser un but qui arrive bien tard trop tard sans doute on est déjà dans les arrêts de jeu et regardez le score je crois que c'est pas la peine d'en dire plus et voilà la rencontre qui est maintenant terminée avec cette équipe qui va s'incliner chez elle bon allez Hervé tu me connais je vais pas être méchant enfin tout n'est pas acheté en ce match en vrai il aurait quand même pu faire beaucoup mieux enfin finalement si je suis méchant il a quelqu'un d'avoir fait même